Nouvelle réception manga et romans, c'est parti ! On commence chez Brajlone avec l'édition reliée de L'Héritier Insoumis. Après avoir absolument adoré Le Pont des Tempêtes et La Reine Trétresse, j'avais très très hâte de pouvoir continuer ma lecture. On est sur un très très beau jaspage qui me fait vraiment penser à l'ambiance dans Aladdin. Je le trouve trop trop chouette. Et sous la couverture, on retrouve une fois de plus ce genre marbré avec quelque chose de très épuré qui fait contraste avec la couverture bien chargée. Franchement, c'est trop joli. Il est beaucoup plus épais que les deux premiers volumes de cette série et je suis très très curieuse de le découvrir parce que j'ai vraiment adoré ma lecture jusqu'ici. On passe au manga avec des services presse reçus de la part de Kanaï. Tout d'abord, le second tome de Tokyo Cannabis. J'ai bien aimé le premier tome. C'est un titre assez original et le personnage principal m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai hâte de continuer et de voir un petit peu plus la suite car le premier tome restait assez introductif. On passe à une nouveauté, encore un nouveau manga français chez Kana. Toujours aussi contente de pouvoir les mettre en avant. Il s'agit du titre Les Héritiers d'Azion qui va être un titre fantasy fantastique qui a l'air vraiment chouette. J'ai assez hâte de le découvrir en espérant accrocher parce que j'aime mettre nos mangas français à l'honneur. Et on termine avec une autre nouveauté. Il s'agit de I Cannot Treat You, donc le premier tome, un shoujo mais qui sera en fait un boys love. Très très content de découvrir les boys love chez Kana et j'ai hâte de découvrir ce titre également. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si vous allez lire ces titres.